Les chiffres officiels des expéditions du mois de novembre ont été publiés par le comité Champagne et ils diviseront les commentateurs entre les tenants du verre à moitié plein et ceux du verre à moitié vide. Commençons justement par le verre à moitié vide. Novembre aura été le troisième mois d'affilée où les ventes de Champagne sont en retrait par rapport à 2021 avec un recul de 8,5%. Avec 43,3 millions de bouteilles expédiées, c'est même le plus mauvais mois de novembre de ces dix dernières années à l'exception de novembre 2020 en pleine crise du Covid et ses 37 millions de bouteilles. Si on regarde maintenant, le verre à moitié plein. L'avance prise par les expéditions du Champagne au cours des 11 premiers mois de 2022 par rapport à 2021 est toujours de 11 millions de bouteilles. La trajectoire des performances commerciales de l'appellation reste donc excellente et profite à tous les opérateurs sur l'ensemble des marchés. Par rapport à 2019, avant Covid, la demande des marchés export en 2022 est en hausse de près de 30%. Avec ce poids toujours grandissant de l'export dans le commerce du Champagne, soit environ 57% aujourd'hui, il n'est pas surprenant de voir les expéditions se répartir différemment sur l'année. L'importance relative du dernier trimestre diminue donc logiquement. De son côté, le marché français en recul depuis de nombreuses années semble avoir atteint un point bas hors pandémie en 2021. En 2022, avec une progression de 1,8%, il laisse enfin envisager de nouvelles perspectives de croissance. C'est une performance particulièrement encourageante pour les vignerons et les coopératives. Sur les 11 premiers mois de l'année, et malgré des ruptures d'approvisionnement en matière sèche, le vignoble retrouve ainsi des niveaux d'expédition proches de ceux observés en 2014 et 2015. Ces belles performances en volume ne se sont pas faites au détriment du prix, car après des années de montées progressives en gamme, le prix moyen en 2022 croit fortement pour faire face à l'inflation. Mais s'il faudra encore attendre quelques semaines pour connaître le montant exact du chiffre d'affaires 2022 de la filière, il s'annonce déjà exceptionnel. Vous l'aurez compris, je suis, pour l'heure, du côté de ceux qui voient le verre à moitié plein. D'autant plus qu'avec le magnifique spectacle que nous ont offert les Bleus lors de cette Coupe du Monde au Qatar, les bouteilles de champagne n'auront pas manqué de s'ouvrir. Napoléon aurait dit « Le champagne, dans la victoire, on le mérite. Dans la défaite, on en a besoin. » Alors, sur ces bons mots impériaux, il me reste juste à vous souhaiter de très belles fêtes et à vous dire à bientôt pour un nouveau numéro de C2R L'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada